L'érosion de la biodiversité, le changement climatique et l'épuisement des ressources sont de plus en plus documentées et produisent déjà des effets tangibles à la fois pour les personnes mais aussi pour l'économie. Quand on parle de transition écologique qui est aujourd'hui demandée par l'ensemble des acteurs, on arrive assez vite sur une question de fond qui est celle de la croissance et de la décroissance. Elle est centrale dans les débats et on voit bien qu'elle est extrêmement clivante cette question et c'est pour ça que la commission de l'environnement, en lien avec la commission économie-finance du CESE, ont choisi de traiter cette question sous la forme d'une analyse de controverse. Une analyse de controverse consiste à traiter une question singulière qui crée des débats assez forts, assez vifs, non pas en essayant de répondre à la question, est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre, mais plutôt en essayant d'objectiver les différents éléments du débat pour aider à ce que les parties prenantes, les citoyennes, les citoyens puissent y voir plus clair et peut-être dans des prochains travaux ou des prochaines décisions pouvoir se positionner plus facilement. La première question de notre analyse de controverse portait sur la compatibilité entre la poursuite de la croissance et les limites planétaires. Et c'est une question qui est effectivement persistante et assez radicale parce qu'elle questionne notre modèle économique. Et on a pu, selon certaines sources, voir que pouvait être promue une économie verte qui permettait à la fois de répondre aux besoins de la société et de ne pas dégrader l'environnement. Mais on a pu aussi constater que les trajectoires actuelles de demande, de besoins de ressources et de gaspillage des ressources font qu'on épuise toujours plus et toujours plus rapidement les moyens naturels de la planète. D'ailleurs, on voit que le jour du dépassement arrive plus tôt et cela met en danger le futur et l'habitabilité de la planète. La deuxième question portait sur le fait justement qu'il soit possible ou pas de découpler la croissance et l'épuisement des ressources, la surconsommation des ressources. Et donc là, on a eu de nombreuses sources qui, s'appuyant sur des modèles économiques existants, disent que les sociétés parvenues à un certain niveau de développement peuvent effectivement consacrer plus de soins à l'entretien ou au ménagement de la planète plutôt qu'à son épuisement ou à une consommation toujours aggravée. Et puis on a vu que, effectivement, les constats, pas seulement européens, mais mondiaux, montraient que, en fait, sur la plupart des cibles, des matériaux naturels et même sur les rejets, sur les impacts que nous avons, et bien cela ne tenait pas, c'est-à-dire que théoriquement, c'est possible. En réalité, on ne sait pas le tenir et nulle part, on arrive à faire ce découplage et on continue à augmenter les pressions sur l'environnement. La troisième question portait sur le fait que la croissance permette ou pas de réduire les inégalités. Là, on avait beaucoup de matériaux historiques, mais aussi factuels, français, européens, etc. Et ce qu'on a pu voir, c'est que, évidemment, la croissance dans le passé globalement a permis de réduire la grande pauvreté, pas toutes les pauvretés, mais la grande pauvreté. On a vu aussi qu'il y a eu une résorption des inégalités planétaires entre pays pauvres et pays plus riches, mais quand même au détriment des populations, notamment des pays développés. Et puis, on a pu voir, finalement, et analyser que la croissance n'était pas le facteur de réduction des inégalités, mais c'était les politiques de redistribution, de partage des richesses et des ressources qui pouvaient le faire indépendamment de la croissance. Donc, c'est une question politique de choix de société et non pas une question de développement économique. Une des questions, c'est de voir si on peut maintenir et financer le modèle social que l'on connaît et les services publics dans un cas de décroissance, notamment de décroissance durable. Et donc, c'est évidemment une question importante pour nos concitoyens. Dans la même réflexion, on s'est posé la question de le bien-vivre dans un contexte de décroissance. D'abord, qu'est-ce que c'est que le bien-vivre ? Et, quelque part, effectivement, quel lien y a-t-il avec la croissance ou la décroissance ? C'est effectivement aussi, quelque part, ce qui a déjà été évoqué par mes collègues, la problématique de la signification du PIB comme à mesure de la croissance. Il y a sûrement beaucoup plus de qualitatifs à mettre dans tout ça. Et pour finir, ça a été la dernière question, d'ailleurs, sur laquelle on a essayé de tourner notre réflexion. Encore une fois, sachant qu'il n'y a pas de réponse définitive à aucune de ces questions, on s'est posé la question de savoir si un pays, pourquoi pas la France, choisissait un modèle de décroissance, si, quelque part, il y avait une volonté dans ce sens-là, qu'est-ce que ça donnerait au milieu d'un univers, prenons le cas de l'Europe, qui nous entoure, avec lequel on est parfaitement perméable, qui, lui, choisit la croissance ? Donc, est-ce que, quelque part, cette asymétrie, cette contradiction, a un sens ? Et quelles sont ses conséquences ? Et a fortiori, si on se situe au niveau global, mondial, qu'est-ce que ça donnerait si un pays faisait ce choix de manière volontariste, isolée, après une réflexion le concernant ? Bon, et on est arrivé de ce niveau macroéconomique à un niveau microéconomique. Les acteurs économiques, les entreprises que je représente par ailleurs dans notre équipe, peuvent-elles, quelque part, prospérer, j'allais même dire survivre, dans un univers où il n'y aurait pas de croissance ? Et, effectivement, on a vu que c'était, évidemment, compliqué. On va dire qu'a priori, les entreprises n'ont pas, dans leur vocabulaire, le mot décroissance. Néanmoins, elles y sont confrontées régulièrement, au fil des cycles économiques, et elles doivent s'adapter et anticiper. D'où l'importance, évidemment, d'y réfléchir, et avec l'ensemble des acteurs, puisque, comme vous le savez, l'entreprise est avant tout un lieu de lien social, où l'ensemble des parties prenantes se retrouvent. Toutes ces questions sont d'actualité et reflètent bien les enjeux cruciaux auxquels nous allons faire face. Il va falloir poursuivre les réflexions, les débats, pour changer de posture et imaginer une nouvelle économie.